Bonjour, bienvenue, ça c'est un bouquin que vous avez publié chez Odile Jacob et on a vu la semaine dernière dans le Parisien et dans l'Express, le résultat d'une étude dont le but était surtout de voir si la sexualité était différente selon les couches sociales. Vous avez vu ça ? Ah oui, mais c'est bien connu. Vous vous souvenez, Laurent, vous vous souvenez du rapport Kinsey en 1948 ? Évidemment ! Qui a bouleversé les Etats-Unis, la France, tous les pays. Et qui montrait, c'est le premier rapport qui a montré qu'il y avait de l'homosexualité, qu'il y avait des tas de choses, des tas de pratiques. Et la chose fondamentale qu'il a montré, qu'on a moins parlé par la suite, c'est qu'il y a des grandes différences de pratiques suivant les couches sociales. Alors ça faisait un peu sexiste, un peu discriminatoire. Ben oui. Mais justement, parce que dans ce rapport, vous vous en parlez, vous dites que, par exemple, la masturbation est plus pratiquée chez les gens qui ont fait des études que chez les ouvriers. Comment vous expliquez que c'est moins pratiqué chez les manuels ? Pour toi aussi. Et voilà. Eh bien oui. Pourquoi c'est plus pratiqué ? Mais comment vous le savez ? Alors ça, c'est très connu. Est-ce que c'est pas parce que les prolos, ils ont honte et qu'ils le disent pas ? Alors on peut dire ça. Mais c'est vrai que la pratique de la masturbation est beaucoup plus pratiquée par ceux qui ont fait des études supérieures. Qui se masturbe ici ? Alors je passe à l'interrogateur. C'est nous qui posons les questions ici. Non, surtout, je voudrais que vous nous expliquiez un peu, justement, quelles sont les différences et sont-elles si grandes entre les milieux sociaux ? Ce qui a été dit dans le rapport fait par cette anthropologue et ce que vous, vous aviez déjà étudié. Oui, ce qu'on pourrait dire des grandes lignes. D'abord, c'est vrai que ce qu'ils opposent, là, c'est deux banlieues, c'est Montreuil, c'est Vincennes. Mais ce que l'on va voir, c'est un début de sexualité beaucoup plus précoce à Montreuil, une éducation qui semble plus pudibonde à Vincennes, mais ensuite, des pratiques qui sont beaucoup plus restrictives. Il ne faut pas que ça soit tendancieux. L'âge moyen du premier rapport sexuel ? Eh bien, à Montreuil, il est autour de 13-14 ans et il est à 16-17 ans. Garton-fils confondus ? Oui, autour de... Ah bon ? Non, attendez, dans l'étude de Martamia. À Vincennes, ceux qui sont interrogés ont 16-17 ans. Le premier rapport sexuel aujourd'hui en France, en moyenne, est de 17 ans chez les garçons comme chez les filles. Ça fait qu'il y en a qui ont commencé à 13 ans, il y en a qui ont commencé à 18. Les mecs qui veulent déménager à Montreuil, qui ont des filles de 13 ans, ils ont été à partir à Vincennes Direct. Non, mais c'est des choses qui sont connues. Le problème, le mec qui va à Montreuil, c'est qu'il ne peut pas aller à Vincennes. Périf. Alors, moi, il y a un truc qui m'a plu, c'est que 63% des ados ont leur première relation sexuelle pendant les vacances. Et bien donc, ils sont complètement sortis de leur milieu urbain. Donc, c'est complètement en rupture avec leurs raisonnements familiaux, c'est complètement en rupture avec leur milieu social qu'ils vont avoir leur première relation sexuelle. Comment vous expliquez ça ? C'est très important, à l'adolescence, on se rend compte que les premières relations, les premiers amours, ça se fait dans la transgression. C'est pour ça que la plupart du temps, ça va se faire en cachette, qu'est-ce qui est plus facile ? Pendant les vacances, on est loin des parents, on va avoir de la distance, alors qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus proche, comme surveillance, le reste de l'année. Je ne sais pas où vous avez compris. Vous compliquez la vie, quand même. J'ai l'impression que, mais, pas simplement les ados, tous les Français font plus l'amour en vacances, en général, simplement parce que tu es loin. Moi, j'attends, d'ailleurs, cet été avec impatience. Tu n'es pas au travail, tu vois les gens beaucoup plus, enfin, de manière beaucoup plus continue, tu ne les vois pas simplement dans le cadre du travail, sinon tu rentres chez toi. Ce n'est pas réservé simplement aux adolescents. Là, toi, tu parles de couples qui vivent déjà ensemble et qui vont probablement avoir une activité sexuelle plus accrue pendant les vacances, parce qu'ils ne sont plus disponibles, qu'ils n'ont pas le stress du quotidien. C'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les jeunes, pas pour périsser les vacances, tous les jours. Mais oui, mais c'est valable pour tout le monde. Valérie, vous avez lu ça, alors, vous qui avez des enfants, ça vous a inquiété, ce rapport ? Mais non, parce que moi, justement, j'avoue que les histoires de sondage, d'études, tout ça, je m'en fous. Moi, j'ai un rapport avec mes enfants, il se trouve que vous parlez de transgression. Moi, ma fille, le jour où elle a fait l'amour avec un garçon, elle me l'a dit, donc ce n'est pas des choses... Elle avait quel âge ? Je n'ai pas... ça ne te regarde pas. Justement, si elle me parle, c'est parce que je ne raconte pas sa vie à tout le monde. Non, sauf que tout le monde sait qu'elle a couché, maintenant. Elle est grand, elle est grand, elle est grand ! C'est vrai, c'est vrai ! Il n'y a pas de honte, elle a couché. Il n'y a pas de honte, elle est magnifique. Non, mais d'accord, mais elle a quel âge ? Elle a 17 ans. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la fille de Valérie a beaucoup de chance parce qu'elle a parlé avec sa mère, parce qu'il y a un contact... Qui s'y connaît ! Mais oui, mais ça n'existe que très peu. L'éducation... Enfin, simplement, le dialogue avec les parents, il est dans plus de la moitié des familles, il n'existe pas. C'est-à-dire que le gros problème, c'est qu'en France, on est un pays où il n'y a aucune éducation à la sexualité. Aujourd'hui, moi, je sais qu'à l'école, j'ai eu une éducation sexuelle assez poussée puisque j'ai eu un plan de coupe des testicules. Et on m'a expliqué que la masturbation rendait sourd. Grâce à ça, j'ai eu mon premier rapport la semaine dernière. Arrêtons de parler de sexualité, parlons d'amour, quoi. C'est tellement plus... Non, mais c'est les jeunes qui en parlent de sexualité, malheureusement. Moi, je n'ai pas le souvenir d'un jour où ma mère est venue pour m'expliquer comment on fait ça ou ça en matière d'amour. Je veux dire, c'est des choses qu'on apprend seul. Je n'ai pas l'impression qu'il faille avoir des manuels et commencer à débattre à la maison. Alors, mon chéri, je vais t'expliquer comment on embrasse, on sort la langue et on la tente douze fois. Ça n'existe pas. Non, on va le battre ça. Non, pour le baiser, si. Je ne suis pas d'accord. Christophe à l'évêque. Moi, quand j'entends parler de mes enfants, j'ai l'impression que de temps en temps, c'est moi qui leur pose des questions. On veut leur expliquer. Parce qu'à chaque fois, tu sais, ça vient surtout des insultes. Au départ, c'est ça. Ah, toi, enculé. Et tu leur dis, vous savez ce que ça veut dire ? Et là, ils te disent exactement ce que ça veut dire. Et là, moi, la première fois, ça m'a... Ça m'a scotché. Parce que je pensais être utile. Je suis totalement inutile. Et de toute façon, dans cette maison, je ne sers à rien. Le journal d'Arthur et Chloé, Cécilier-Philippe-Breneau, L'amour et la sexualité expliquée aux ados, c'est votre dernier ouvrage. Pré-ado. Au pré-ado. Ah, ben, il fallait mettre pré-ado, si vous voulez, pré-ado. Je me laisse passer, mais c'est un vrai... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas le plat, toi, ta mère. Il est fou, lui. Il doit m'arrêter. Il est fou, cela. Alors, ça va ? Bonjour. 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 Oh, il est fou. Tu m'as vu ? Il a essayé de me frapper comme ça, tu as vu ? Je t'avais dit de ne plus venir. Je viens si je veux, je viens, surtout que j'ai de la promotion à faire. Ah bon ? Tu crois qu'il m'inviterait ? J'ai écrit un livre, moi aussi, sur le sexe. Je ne suis pas sexologiste, mais je m'en fous, j'y connais. Tu sais, c'est mon deuxième livre. Il y avait eu la cuisine de Myriam, et maintenant, le sexe de Myriam. Tu vois ? Alors, je vais t'expliquer. C'est un manuel. Oui. Un manuel de sexologie à l'usage des adolescents, pareil. La photo est très... Oui, très jolie, bien sûr. C'est toi qui l'as faite. Un manuel pour les jeunes, tu vois, pour les teenagers. Hein, les 25-35 ans. Voilà, pareil. L'adolescence, c'est un peu plus tôt, belle maman. Qu'est-ce que tu racontes ? Il est fou avant, c'est que des enfants, les slics, sont innocents. C'est vrai qu'à 15-18 ans, tu ne penses pas aux choses du sexe. Regarde-toi. J'ai 19 ans, il joue à la Barbie, celui-là. Alors, tu les laisses tranquilles. Ça a changé depuis, maman. Je sais. Malheur que ça a changé, bien sûr. Le sexe, il est partout, maintenant. Il est dans toutes les bouches. Alors, ça m'énerve. Puis, ça va en grandissant, c'est ça qui est grave. Alors, les ados. Les ados, après, tu sais, ils voyaient des trucs à la télé. Alors, après, ils font la reproduction de ce qu'ils voient. C'est pour ça, ils sont fous, maintenant, les ados. C'est des ados masons, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils pratiquent le libre-échange, la plaque tournante, la falafellation. Et alors, après, voilà, c'est n'importe quoi. C'est touti-frouti. C'est touti-frouti. C'est touti-frouti. Je pensais que la falafellation, ça les fait rire, mais non, c'est tout. J'attends les rires. Alors, dans ce livre, le sexe de Myriam, aux éditions de La Boulette. Tout à fait. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes belles-maman ? Qu'est-ce que tu me tutoies déjà ? Que je t'ai vu pousser comme... Oh, tu m'énerves. Alors, qu'est-ce que je conseille ? Pas mes joues, pas mes joues. Tu me restes tranquille, je fais ce que je veux avec tes joues, c'est mes joues. Alors, je prodigue mes conseils. Les petites recettes à Myriam. Comment qu'il faut faire avec les garçons ? Je dis aux filles, comment qu'il faut leur dire non aux garçons ? Comment qu'il ne faut pas leur dire oui ? Bien sûr, il faut dire non aux garçons. Tout le temps, parce qu'après, les garçons, tu sais, ils croient, ils sont tous cuits. Eh oui, les garçons, c'est comme les boulettes, il faut les laisser mijoter, bien longtemps. Il faut les laisser bien mariner dans leurs jus jusqu'à ce que ça soit bien fermé. Mais là, tu passes à la casserole, le petit bisou sur la bouche. Pas avant. Est-ce que l'aspect technique de la sexualité est abordé dans ce jeu ? Bien sûr, l'enseignement technique, théorique. Alors, je vais te dire, le mieux pour expliquer la théorie, c'est les images. Tu vois, c'est l'audiovisuel, pas les films XYZ. Non, non, non. Comme lui, je lui montrerai les documentaires animaliers. C'est pareil. Oh, ben c'est les mêmes techniques avec des poils en plus et c'est en plein air. Mais sinon, c'est pareil. Et après, pour la pratique, on allait au zoo, pour regarder, en vrai. Voilà, résultat, il sait tout maintenant. Et les préliminaires, est-ce que vous parlez des préliminaires ? C'est important, les préliminaires. Bien sûr, pour les filles, c'est important. Alors, c'est quoi les préliminaires ? Tu l'emmènes au restaurant. Après, tu l'emmènes au dancing. Après, tu la ramènes chez toi, tu lui mets la musique romantique. Tu sais, Rico Macias, un petit peu Franck Michael, tout ça. Et seulement après, tu peux passer à l'acte. À l'acte notarié. Le contrat de mariage. Le contrat de mariage. Alors, on fait seulement l'amour après le mariage. Mais pas encore, c'est trop tôt, tu es fou. Non, pas après le mariage. Moi, par exemple, avec mon mari, la première fois, j'ai fait tic-tac, c'est après la naissance du premier enfant. Voilà. Ça, c'est la tradition. Je te laisse, tu fais la promotion. Le sexe de Myriam, aux éditions de La Boulette. Merci. C'est signé Florence Foresti. Au revoir. Allez-y. Vous savez ce que c'est, le bouquin, en fait ? Parce qu'elle a fait une fausse couverture. Le bouquin, c'est Evangélie, mes premiers succès. C'est pour vous, Christophe. Allez, les ados et le sexe, pour en savoir plus, c'est surtout aux jeunes qu'il faut conseiller éventuellement d'acheter ce livre chez Odile Jacob, le journal d'Arthur et Chloé. Merci, Philippe Brenaud. Merci, Laurence. Applaudissements 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 Applaudissements